Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Ça fait bien longtemps qu'on s'est retrouvés dans le cadre de ces briefings. Heureusement que tout le monde ait de bonne humeur. Beaucoup n'ont pas des masques, c'est la preuve qu'on a pris des vaccins et qu'on s'adapte et qu'il est bientôt... J'espère que vous avez pris des vaccins. Je ne suis pas sûr. Alors, je suis heureux, avant d'entrer dans les vifs du sujet de ce soir, de vous repartager la nouvelle, parce que nous étions avec certains d'entre vous tout à l'heure à Caritas pour l'annonce de l'arrivée du pape au mois de juillet, du 2 au 5 juillet. Le pape s'érendra à la République démocratique du Congo 37 ans après. Cette visite que nous voulons placer sous le signe de la réconciliation et de la paix, il séjournera à Kinshasa, bien évidemment, capitale de la République démocratique du Congo, et que par la suite, il s'érendra dans la province du Nord Kivu. Et à la suite de ce qui a été dit ce matin par le Premier ministre-chef du gouvernement et par l'annonce apostolique ainsi que le cardinal Ambongo, il faut que nous tous, on se prépare à lui réserver un accueil chaleureux, comme nous savons le faire, parce que cette visite donnera aussi une image de grandeur à notre pays, la République démocratique du Congo. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet de ce jour. Mesdames et messieurs de la presse, Dans le cas de l'assainissement du secteur minier des hydrocarbures, le Président de la République, chef de l'État, a rappelé, lors de la 41e réunion du Conseil de ministre atténue le 18 février 2022, l'option qui a été levée en ce qui concerne les contrats et conventions sur les concessions minières et petrolières relevant du groupe Ventura, détenu par l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, en vue d'un règlement global et à l'amiable de tous les litiges susceptibles de rétablir la République démocratique du Congo dans ses droits. Pour y parvenir, une commission spéciale a été mise en place et après négociation, l'État congolais a conclu avec Ventura dans représentant l'ensemble de groupes appartenant à l'homme d'affaires dont j'ai cité les noms précédemment, les termes des références d'un protocole d'accord. Ces derniers permettent à notre pays de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers détenus par le du groupe, blocs et actifs évalués à plus de 2 milliards de dollars américains, ainsi qu'une partie substantielle de royalties de Camoto Copper Company KCC qui lui ont été cédés. C'est ainsi que vous avez vu intervenir en date du 24 février dernier la signature d'un protocole d'accord, respectivement par la ministre d'État, ministre de la Justice, qui au sein du gouvernement s'occupe justement des différents contentieux avec les représentants du groupe Ventura. Les termes de cet accord mettent fin aux différents qui ont opposé pendant longtemps la République démocratique du Congo et ces groupes, bloquant ainsi entre autres l'exploitation de ces actifs, permettent à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ces actifs miniers et pétroliers d'en disposer, en vue donc d'engager un nouveau processus de leur valorisation et exploitation dans l'intérêt du peuple congolais. Je voudrais donc préciser que pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, cet accord n'aurait pas été possible sans l'aide de l'administration américaine, surtout son puissant régime de sanctions qui a favorisé le changement. sans celle des membres nationaux et internationaux de la société civile ainsi que de la presse d'investigation du monde entier qui a fait un travail fouillé à ces sujets. Parce qu'il s'agit d'un arrangement équitable juridique et financier, il nous permet d'avancer à mettre à fin à tous les contentieux historiques sur le bloc pétrolier 1 et 2 du lac Albert, les royalties de KCC, des concessions d'or et des fers. Voilà ce que je pouvais donc dire en liminaire au début de cet échange avec vous. Je voudrais donc préciser qu'il s'agit donc d'un règlement à l'amiable. Les juristes disent qu'il vaut mieux un bon compromis, un mauvais compromis qu'un bon procès. Et donc ce soir, vous le savez, dans le cadre de la tradition de la transparence et de la redévabilité, j'ai l'honneur d'avoir à ma droite la ministre d'État, ministre de la Justice, qui a donc représenté le gouvernement durant ces discussions. Elle pourra vous dire un mot à ces sujets. Et à ma gauche, nous avons l'honneur de recevoir M. André Ouamesso, qui est directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions économiques et financières. Il est ici en qualité de vice-président de la commission qui a conduit les discussions avec le groupe Ventora, pour lesquelles vous avez vu les conclusions le 24 février dernier. Pour commencer, je voudrais donc passer la parole à la ministre d'État, ministre de la Justice, qui va brièvement planter les décors de ce qui a été fait et de ce qui a été convenu. Il sera complété par le dirkaba du président de la République ici présent. Ensuite, nous pourrons prendre vos questions. Nous souhaiterons que vous puissiez être brefs et clairs pour que nous puissions éclairer la lanterne de tous nos compatriotes après la signature de ces documents. Mme la ministre d'État, vous avez la parole. Merci Patrick pour la parole et bonjour à tout le monde. Effectivement, comme l'a dit le ministre du Média, lors du conseil du ministre du 18 février, les instructions ont été données par le président de la République pour que je puisse finaliser l'accord qui devrait intervenir entre le groupe Ventora de Dan Gettler et la République démocratique du Congo. En effet, depuis quelques années, le groupe Ventora était propriétaire de blocs de pétrole, de carré minier de l'or et du cuivre, mais qui ne pouvait pas être bénéfique pour la République étant donné qu'il était sous sanction. Il était important qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse échanger, puisqu'en soi, la République perdait, alors que lui avait un contrat qui ne pouvait pas, des contrats qui ne pouvaient pas exploiter, et la République, de son côté, ne pouvait pas bénéficier de fruits de ses richesses. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés autour de la table. On a échangé pour voir dans quelle mesure, grâce, comme l'a dit le ministre du Média, grâce aux différents rapports d'information qu'on avait obtenus, il était tout à fait normal qu'on se retrouve autour de la table pour que la République se retrouve. Et c'était un long processus, et surtout qu'il y avait plusieurs contentieux ouverts qui traînaient devant les cours des tribunaux qui ne permettaient pas à la République d'entrer dans ce droit. C'est ainsi, lors de ce conseil des ministres, une résolution a été prise pour que nous puissions finaliser les différentes procédures qui ont été enclachées en son temps contre Dan Gettler ou contre certaines sociétés qui avaient aussi des litiges avec le groupe Ventura. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel que je peux donner comme motivation jusqu'à là. Voilà. Madame la ministre d'Etat, merci beaucoup. Nous pourrons revenir pour l'une ou l'autre question. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République, vous êtes ici en votre qualité de vice-président de la commission qui a donc commencé le pourparler qui a été sanctionné par la ministre de la Justice. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, en liminaire, quel a été l'esprit durant ces discussions et qu'est-ce que la République recouvre aujourd'hui pour permettre à la population à travers les médias de comprendre les dividendes que le pays tire de la conclusion de cet accord ? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est de saluer les efforts des ONG et notamment de la presse, vous l'avez rappelé, pour son travail d'investigation qui a permis, justement, à épingler les contrats déséquilibrés qui existaient entre les sociétés du groupe Ventora, détenues par M. Gertler, et la République démocratique du Congo, ainsi que les sanctions américaines qui ont pesé lourd dans la balance pour nous permettre de négocier de manière tout à fait sereine. Mais je voudrais justement ajouter que malgré ces investigations, malgré ces dénonciations, malgré les sanctions, la République démocratique du Congo, propriétaire des actifs qui ont souvent été objets de litiges, n'a jamais pu se retrouver ou bien recouvrer la propriété de ces biens au grand désarroi de sa population. Donc, il fallait donc avoir une autre stratégie. La stratégie était simple. Nous étions guidés par la vision du président de la République de se réapproprier nos richesses. C'était ça, l'objectif principal. Ce qui restait, on va dire, dans l'escarcelle du groupe Gertler, M. le ministre l'a rappelé, ce sont les deux blocs pétroliers du lac Albert, blocs 1 et 2, la mine d'or, qui est juste à côté de celle de Kibali, Mokoube-Vérindi, et le gisement de fer de Banalia. Ce sont les actifs qu'on appelle Iron Mountain, ainsi que Sanzetta. Au moment où nous étions en train de négocier, ces accords, ces actifs miniers et pétroliers étaient évalués à 2 milliards de dollars, un peu plus. Donc, la stratégie pour la RDC était simple. Personne ne pouvait les exploiter, surtout pas M. Gertler, nous non plus en tant que RDC, puisque nous étions en litige prolongée. Donc, il fallait trouver un accord à l'amiable sur l'ensemble du dispositif. Il y avait aussi autre chose. Il y avait un conflit qui nous a opposés à M. Gertler, qui concernait les royalties. Mais nous sommes partis du postulat que ces royalties ont été, même si, encore une fois, c'était déséquilibré, mais ces royalties ont été obtenues par le groupe Gertler à la faveur d'un contrat en bonne et due forme. D'ailleurs, je vous rappelle que la société, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette mouche avec moi, la société Vintora s'est plainte contre le groupe Glencore qui devait lui payer les royalties et qui ne le faisait pas parce que, sous pretexte que M. Gertler était sous sanction. Et bien, en brandissant le contrat de ces royalties, Dan Gertler a gagné son procès. La seule chose qui lui a été demandée, c'est de ne pas toucher ces royalties en dollars puisque ces sanctions étaient des sanctions à M. donc les royalties étaient effectivement perçues mais dans une autre monnaie. Donc, il fallait faire la mise en balance entre vouloir récupérer à tout prix ces royalties. Donc, moi, avec les amis de la commission, on a fait un calcul financier. Ces royalties provenaient d'un prêt que le groupe fleurait à l'époque si j'ai bonne mémoire, a accordé à la Gécamine. Et ce prêt était garanti par les fameuses royalties dont tout le monde connaît l'historique. Mais Gécamine a utilisé cet argent en investissant dans une usine qui s'appelle Desiwa. Cette usine vaut aujourd'hui plusieurs milliards de dollars au profit de la Gécamine. tout ce que nous, on a su épingler, c'est le trop perçu dans les royalties de KCC parce qu'au moment où ces royalties ont été mises en garantie, les termes du contrat entre Glencore et la Gécamine omettaient certains droits de la Gécamine. et ces droits étaient postérieurs au contrat de garantie. Mais vous connaissez, nous sommes en droit anglais, quand vous faites un contrat, tout ce qui vient après entre dans le contrat. Mais nous avons négocié durement pour que ce que Glencore nous devait dans ce qui était postérieur au contrat, que la société Ventura nous le restitue. Et c'est un montant évalué à 249 millions d'euros que la société nous doit aujourd'hui et maintenant. Alors que les royalties par définition vont être touchés sur une durée. Et ce montant, si on le calcule sur la même durée par des formules simples de capitalisation financière, c'est-à-dire que si on placait le montant que nous allons percevoir aujourd'hui auprès d'une banque au taux qui est communément accepté pour faire des investissements en RDC, c'est-à-dire Libor plus 6%, le montant que la RDC récupère à terme c'est en réalité 687 millions d'euros. Je veux m'arrêter là pour ne pas en dire plus et je suis prêt pour les questions. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à votre disposition pour apporter des éléments d'éclairage. Israël Moutala. S'il vous plaît, soyez brefs, comme ça, on gère les tentes d'antenne. Merci, monsieur le ministre pour la parole. Ma question s'adresse au dirkaba du président de la République. C'est par rapport aux actifs miniers. Vous les avez cédés, Gatler les a cédés, contre quoi en échange, contre quoi en retour ? Sur la liste des actifs, par exemple, si je prends la mine d'or, il s'agit de la mine d'or de Moku Beverendi. Je crois que Gatler avait 60%, l'État congolais avait 40% dans l'actionnariat. Est-ce que Gatler a cédé les 60% à la totalité ou pas ? Et sur la question notamment de... Il avait aussi une mine de manganèse, je ne la vois pas répertoriée sur les actifs récupérés notamment. Enfin, est-ce que les États-Unis ont cautionné cet accord ? Et est-ce que cet accord, vous allez le mettre à la disposition de la presse dans son intégralité pour que nous puissions l'étudier ? Merci. Monsieur le directeur de cabinet, je pourrais faire un petit complément sur la question par rapport aux États-Unis. Ok. Je vais commencer par la mine de manganèse. La mine de manganèse n'est plus une propriété du groupe Gatler. Malheureusement, il y a eu une transaction qui a été faite... Vous parlez de Metalcol. Non, non. La mine de manganèse... Il y a eu une transaction qui a été faite avec ERG. Donc, la mine ne lui appartient plus. Donc, on a vraiment répertorié tous les actifs et comme vous avez dit, nous récupérons tout. Quand vous dites les 60%, c'est que l'État congolais redevient propriétaire à 100% des mines d'or de Moku-Beverendis. Maintenant, vous allez me poser la question contre quoi ? Je voudrais vous dire contre rien. ce ne serait pas la vérité. La vérité est celle-ci. C'est que pour détenir un actif et pouvoir le valoriser, on fait des investissements qui sont des coûts qui sont classiques. On est d'accord, vous et moi, que l'achat de ces actifs, Dan Gertelin les a eus à une somme modique. Ce n'est pas vraiment ça qui compte. ce qui nous nous a importés, c'était la valorisation de ces actifs. Et donc, le groupe Ventora détenait par devers elle les études qui permettaient de valoriser. On aurait pu dire on ne vous paye rien, on ne vous paye pas les coûts d'investissement, nous aurions reçu ces actifs sans avoir les études qui permettaient de les valoriser. vous comprendrez qu'on aurait pu pêcher par le passé ou on a pu brader facilement nos actifs miniers et nos actifs pétroliers parce qu'on n'en connaissait pas la valeur. Pour nous, ces études avaient une réelle valeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre rapidement. Et donc, on a accepté de rembourser les coûts d'investissement sans intérêt. Et je vais vous donner un exemple. Au moment où nous étions en train de négocier, les blocs 1 et 2 la valeur était de 1 milliard. Si on avait dit, par exemple, qu'on ne vous paye rien, on ne vous rembourse pas, et je veux expliquer les modalités de remboursement, l'argent ne sortira pas du trésor, on ne vous rembourse pas vos coûts d'investissement et que nous récupérons la mine, non, les blocs pétroliers et que nous les vendions tout de suite sans avoir les études et que quelqu'un vient nous proposer 1 milliard, nous serions contents. de pouvoir finalement empocher le milliard, ne rien donner à Den Gertler et venir nous vanter devant la presse. Mais grâce aux études, figurez-vous que la même mine aujourd'hui revient à pas moins entre 1,5 milliard et 1,8 milliard. ça veut dire que même si nous payons 200 millions à Den Gertler, ce que nous gagnons en tant que république et pour la population congolaise, ça sera la véritable valeur de la mine moins le coût d'investissement de M. qui sera supérieure au milliard qui était estimé au moment même des discussions. Donc c'était important pour nous de récupérer en plus des actifs ces études qui, comme vous le savez, coûtent une certaine somme pour pouvoir être complètement réalisés et être certifiés. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et pour les Américains, ma réponse, elle est simple. Soit on est un pays souverain, soit on ne l'est pas. Évidemment, nous avons un partenariat privilégié avec les États-Unis. Mais quand on va négocier, on ne négocie pas pour les intérêts des Américains. On négocie d'abord pour les intérêts du peuple congolais, du gouvernement congolais, de nos propres intérêts. Et je veux même aller plus loin. Vous savez, il y a eu quelques années avant, un règlement sur un fonds américain qui a investi de manière frauduleuse et en usant de la corruption dans plusieurs pays africains. Ça s'appelle OXIF. Y compris en RDC. Et dont l'un des protagonistes était toujours M. Dan Gertler. Il y a eu un accord à l'amiable fait aux États-Unis sur nos actifs entre le gouvernement américain et le fonds américain. Et le fonds américain a payé une amende. Et, on fait deux amendes. Donc, il y a une amende de 200 millions pour qu'on mette fin aux poursuites judiciaires et une amende d'environ 213 millions de dollars pour que, comme, justement, véritable sanction, véritable amende pour les faits qui lui étaient reprochés. Est-ce que le gouvernement américain a dénié nous reverser même un dollar ? Non. Je ne reproche rien aux États-Unis. Je vous ai dit d'entrée de jeu que c'est grâce à leurs sanctions notamment que nous sommes arrivés à négocier en position de force. Ce que nous allons faire maintenant que nous avons trouvé un accord que nous considérons comme étant avantageux pour notre population, nous allons aller expliquer aux Américains et leur présenter le contenu complet de l'accord puisque nous n'avons rien à cacher et ce sont nos partenaires privilégiés. Donc, nous allons leur présenter l'accord et leur montrer le bien fondé de la résolution de cet accord à notre niveau pour qu'on ait une explication d'État à État. Voilà. Je crois que pour l'essentiel M. Israël vous permettrait qu'on prenne une prochaine question. Il n'a pas répondu à la dernière question sur la disponibilité de cet accord avant d'aller aux États-Unis. Est-ce que vous allez le mettre à disposition du peuple congolais ? Je veux vous répondre sur le sujet. C'est même l'objet de cet exercice parce que nous, nous avons fait le choix de la transparence. Et donc, je suis sûr qu'il évoquait la justice américaine l'accord qui a été fait comprend de clauses de confidentialité pour lesquelles les deux parties sont astreintes. Mais l'esprit global, c'est la transparence. Et donc, aujourd'hui, nous faisons cet exercice de communication, y compris pour aller en profondeur. Et vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Les États-Unis, si justement, ils avaient pris ces sanctions, c'est parce qu'il y avait des activités qui n'étaient pas normales. et le dirkaba du président de la République l'a expliqué, et c'est des traditions aux États-Unis que lorsque vous avez un procès qui engage de gros intérêts, on vous paye une amende et vous trouvez un règlement. Et pour ce qui concerne le cas des sociétés appartenant à M. Gertler, il faut d'abord regarder l'esprit dans lequel cet homme d'affaires évolue depuis quatre ans. Je crois que les sanctions et l'image que les Congolais ont de tout ce qui a été fait comme affaire ici n'est pas bonne. Je pense qu'il n'y a pas de coût à rétablir une image. Et donc, c'est un accord qui a été conclu de bonne foi qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo de recouvrir des actifs. C'est que peut-être qu'il n'a pas été dit ici, c'est que par exemple pour les blocs pétroliers, nous avons déjà des entreprises qui sont intéressées. Peut-être que si dans les prochains jours les choses se passent bien, nous aurons encaissé le milliard et demi qui a été dit tout à l'heure. Et donc, comme nous sommes dans une démarche que nous voulons transparente de bout en bout, avec nos partenaires américains, les moments venus en utilisant les canaux habituels, il y aura une discussion au ministère des Finances ou à travers les affaires étrangères pour dire, voilà, écoutez, le cas pour lequel M. Gertler a été sanctionné, il s'est fait principalement en République démocratique du Congo, nous on a trouvé notre accord. Il y a une question sous-jacente pour dire, est-ce que nous allons payer ? C'est que le Dirkaba a essayé d'expliquer tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des études des faisabilités qui ont été faites, on trouvera des modalités qui se feront de toute évidence. Dans le cas de notre partenariat avec le gouvernement américain, on ne fera pas des transactions financières si les sanctions ne sont pas levées. Et donc, nous sommes dans un processus qui a commencé, le processus va continuer et dans le moment venu par rapport à l'avancement du processus, on pourra mettre le contrat à votre disposition parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées avant que cela ne soit rendu public. Prochaine question, Élise Oudia. Merci, M. le ministre. Je crois que la question pourrait être répondue soit par Mme la ministre de la Justice ou par le directeur de cabinet et adjoint du chef de l'État. Aujourd'hui, avec la récupération de ces actifs qui appartenaient jadis à Dan Gettler, pouvons-nous dire qu'actuellement Dan Gettler ne détient plus rien ici en République démocratique du Congo ? Ça, c'est de un. De deux, est-ce qu'il n'est désormais personne dans le grattard ou il peut également réinvestir dans le domaine minier ou pétrolier ici au pays ? La ministre de la Justice va y répondre mais je crois qu'il y a pour réinvestir il y a des conditions. Il y a des conditions, il est sous sanction, je crois qu'il faut arriver à lever d'abord cette barrière mais que par la suite il faudra répondre aux conditions réquises et fixées par les lois congolaises pour que cela s'efface. Et le principe ici, Madame Elisée Oudia, il n'y aura plus des sous-évaluations des nomines et si les choses doivent être faites, les choses doivent être faites dans la transparence sous le soleil pour que le Congolais soit au courant. Madame la ministre d'État ? Effectivement, actuellement, avec l'accord que nous avons établi avec Dan Gettler, il n'y a plus ni actifs en RDC, pétroliers et miniers et que nous attendons. S'il n'y a plus des sanctions, c'est tout à fait normal s'il tient à revenir en RDC, comme l'a dit le ministre du Média, il va respecter la loi. Mais actuellement, tout ce qu'on a eu à lister comme actifs miniers et pétroliers en RDC, il n'en a plus suite à cet accord. Voilà. Je peux juste concluter. Rapidement. Très rapidement en disant que, effectivement, en termes d'actifs, parce qu'on doit être précis, il n'a plus rien, mais il a une présence passive au travers des royalties. Il faut être complet. Donc, il détient un droit financier sur des royalties que Glencore ou Metalcol vont le payer dans le futur. Et je voudrais, je voudrais encore une fois, expliquer, revenir sur cet accord. C'était un accord à l'amiable. Et je veux vous dire, je crois que Mme la ministre s'est exprimée à ce sujet au sortir de la cérémonie de signature. Si j'ai bonne souvenance, à part la période de la conférence nationale souveraine où le Dr Tshiseke dit d'heureuse mémoire est devenu Premier ministre et qui a demandé qu'on rende les biens de l'État, même nous-mêmes en tant que Congolais, qui avons spolié le bien de la République, je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de cas où les gens ont rendu leurs biens à la République. Donc, dans cet accord à l'amiable, on considère aussi que M. Gertler, une personnalité sulfureuse, a quand même plié et a rendu à la République ses biens. Et qu'à partir de ce moment-là, nous, en tant que République, représentés par notre ministre d'État, garde des Sceaux, nous n'avons plus rien contre lui. Donc, s'il remplit les conditions, il est le bienvenu. Voilà, Mme Rachel Kitita, et puis ce sera Pichu Moulumba et Paul Matendo. Allez-y, Mme Rachel, nous courons derrière le temps. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la question, pour la parole, plutôt. Alors, ça dépendra, sinon, Mme la ministre ou M. le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. J'aimerais quand même que vous puissiez répondre à une question sur la personne de l'homme d'affaires d'Anne Gertler. Quel homme d'affaires était-il pour la République démocratique du Congo ? Est-ce qu'il constituait vraiment un blocage pour le développement de ce pays ? Puisqu'en entendre ce que vous dites, j'aimerais que vous puissiez vous-même répondre à la question qu'est-ce qu'il représentait exactement pour la RDC ? Est-ce que vous considérez qu'il a fait amende honorable ? Mme Rachel, je crois que vous connaissez bien M. Gertler et il n'appartient pas pour nous de commencer à revenir ou à parler de lui. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de vous dire que par rapport à ces actifs qu'il détenait en République démocratique du Congo, nous avons trouvé un accord qui nous a permis de les récupérer et aujourd'hui, nous nous afférons par devoir de transparence de vous expliquer les processus. La prochaine étape pour nous, c'est de regarder parce qu'il y a des modalités qui sont prévues dans le cadre de l'accord qui nous permettront de mettre en valeur et de revendre les actifs que nous avons acquis pour gagner davantage. Et donc, nous ne voulons pas personnaliser ou singulariser les débats autour de sa personne. Ici, pour nous, le plus important, c'est que la République démocratique du Congo a récupéré ce qui lui est dû et à travers cette récupération, nous allons attirer d'autres investissements pour nous permettre d'investir dans le social. De toute évidence, l'accord a été conclu, les dirkabal a dit ici, de bonne foi, on peut considérer que c'est le cas. Voilà. Madame, c'est quand même le... Je vois que vous continuez à froncer vos sourcils, donc vous n'êtes pas suffisamment satisfaites de la réponse. Je crois que M. Dengertler, comme vous le savez tous, a été l'un des architectes d'un système de prédation dans ce pays. Nous le savons tous. Il était à la base d'un modèle où les actifs de notre République étaient achetés à très bas prix par des intermédiaires dont lui-même et étaient revendus au plus fort au niveau des marchés financiers. Mais c'est justement ce que le président Félix Chiseké, excusez-moi, le lapsus révélateur, parce que nous sommes dans la continuité, a voulu mettre fin. C'est de dire maintenant c'est fini, on sait ce que vous avez fait, maintenant nous entrons dans une nouvelle ère, mais il ne ferme la porte justement à personne en disant, voilà, si vous acceptez que vous avez fauté dans le passé et que vous acceptez que vous allez restituer les biens et faire revenir la République dans ses droits, nous sommes d'accord de pouvoir travailler ensemble. C'est ça, c'est ça même le bien fondé de l'action du président de la République. Voilà, Pichu Moulumba. Merci, Excellence, pour la parole. Je m'adresse au directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, vice-président de la commission. Depuis toujours, Dan Gettler a été présenté comme un proche du président Joseph Kabila qui lui aurait facilité les bradages, dit-on, dans les industries extractives congolaises. Vous avez d'ailleurs dit qu'il était un des architectes de prédation. Aujourd'hui, qu'il vient de signer un accord à l'amiable, comme vous l'avez dit, sous l'œil du président Tshisekedi, qu'est-ce qui rassure que tout s'est passé dans la plus grande transparence possible ? Vous me posez la question mais je crois que par le passé vous n'aurez jamais eu cet exercice par rapport à un protocole d'accord qui a été conclu. Et vous savez très bien qu'on a loué le rôle de la presse d'investigation et vous avez bien entendu ce que le ministre des médias et de la communication a dit, c'est qu'il y aura un temps puisque, comme tout accord de cette nature, tant que nous sommes dans un processus, il est frappé par certaines clauses de confidentialité. Mais vous savez, rien ne se cache dans ce type d'accord. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, il vous sera révélé. Mais soyez-en sûrs, la République et... Non, non, je vous dis la vérité. Il y a une clause de confidentialité, il faut le respecter. Non, non, il faut le respecter. Je donne un exemple, ça peut être... Vous pouvez répondre à... Ça peut être à 3 mois. Une clause de confidentialité est une clause de confidentialité. Nous devons le respecter. Mais, soyez-en sûrs, quand vous serez en possession de cet accord, vous n'aurez pas à rougir d'être Congolais. monsieur. Merci. Prochaine question, ce sera Paul Matendo et puis... Innocent... Et puis, je vais arriver aux deux dernières de ce côté-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai entendu quelque chose de son contraire ici tout à l'heure. Je m'adresse au Durkabar. J'ai entendu Durk... Dan Gettler... J'ai entendu dire que Dan Gettler avait signé ses accords en bonne et due forme et puis après, il est dans le système de dépradation. Du coup, je ne comprends rien. Mais ce que je voulais tout simplement savoir, aujourd'hui que vous venez de signer cet accord, qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont cédé les blocs pétroliers et les carréminiers à Dan Gettler ? Parce que la société civile qui, sur ce dossier, notamment le Congo n'est pas à vendre, dit qu'il dénonce le manque de transparence dans cet accord. Et il dénonce également la corruption autour de ces accords et Dan Gettler. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont cédé les blocs pétroliers et les carréminiers à Dan Gettler ? Avant que la collègue de la justice ne réponde, il faut que cela soit bien clair et que cela soit bien compris. Chacun est dans son rôle. La société civile est dans son rôle. Vous êtes dans les vôtres. Nous, gouvernement, nous sommes dans les nôtres. De toute évidence, tout ce que nous faisons, le peuple, nous devons y répondre. Nous sommes venus ici dans un exercice inédit parce que les directeurs de cabinet et cofines du président de la République sont astreints aux devoirs de réserve. Mais nous l'avons pris parce que, justement, nous avons besoin que les choses soient transparentes. Alors, nous ne serons pas dictés par ceux qui verront du noir, parfois même quand c'est blanc. Nous nous sommes guidés et ici, cela doit être bien clair dans le recouvrement des intérêts de la justice.